Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui non pas pour faire du code mais pour apprendre quelque chose qui est indispensable si vous voulez devenir codeur, en tout cas si vous voulez coder à un niveau professionnel, à savoir Github. Pourquoi Github est indispensable ? Vous avez sûrement déjà entendu parler, mais sachez que Github est indispensable car il permet de versionner notre travail, d'en faire plusieurs sauvegardes. En quelque sorte, une version c'est une sauvegarde et donc vous pouvez par exemple tous les soirs, après avoir codé, faire une sauvegarde de ce que vous avez fait la journée. En quoi c'est bien de faire ça ? Si le lendemain vous reprenez votre code et que vous installez des features et que tout est cassé et que vous n'arrivez plus à comprendre pourquoi, vous pouvez revenir en arrière sur le code que vous avez sauvegardé la veille. Vous pouvez également partager votre travail avec le monde entier, moi c'est ce que je fais en parlance avec mes vidéos, c'est-à-dire que tous les codes sources que je propose, je les mets sur Github et donc comme ça, n'importe qui y a accès, il peut même les faire évoluer comme il veut. Et puis autre gros point fort de Github, c'est aussi que si jamais on vous vole votre ordi ou qu'il explose ou qu'il brûle ou que sais-je, si vous le perdez tout simplement, et bien sachez que Github tout simplement garde votre travail, c'est sur internet, c'est sur le cloud et puis vous y avez accès quand vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai même plus besoin d'avoir vraiment tout votre travail ou tout ce que vous avez connu dans votre vie sur votre ordi, vous pouvez juste l'avoir sur Github et le récupérer quand vous voulez. Et donc voilà, c'est vraiment, cette vidéo va être une intro à Github, je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'expliquais et vous allez voir que c'est vraiment bien. Donc on passe sans plus attendre à l'installation. Alors pour l'installation de Github, on va avoir besoin de deux choses précises, on va avoir déjà besoin de Git, donc on va faire Git Download, premier lien que vous allez trouver, normalement c'est celui-ci, git-scm.com-downloads, là vous allez sur Autre système d'exploitation tout simplement, moi j'allais sur Windows, et voilà, ça va nous le télécharger, normalement assez instantanément, ok on peut ouvrir, donc là moi je vais directement, j'appuie sur Next, 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 sur tout, si vous voulez jamais faire une installation plus précise, je vous invite à regarder ce qu'il y a, mais bon, moi je ne me suis pas trop intéressé à tout ça, je sais que ça marche très bien si on fait Next à chaque fois, hop, et voilà, et là on va installer ça, donc ça, ça va nous installer notamment Git Bash, qui sera une sorte d'invite de commande, enfin même totalement une invite de commande, qui va nous permettre de passer des heures, de faire des sauvegardes, donc ok, pendant que ça s'installe, on va aller s'inscrire sur GitHub.com, voilà, il y a deux choses, donc s'inscrire sur GitHub.com, et télécharger Git Bash, donc c'est les deux choses qu'on va voir, donc on arrive sur cette interface, tiens, ça a changé, je constate, non, on ne va pas aller sur Sign In, si on parle un peu anglais, on va sur Sign Up pour s'inscrire, voilà, ici même, moi je vais mettre from scratch le retour, vous, vous mettez votre nom là, d'accord, moi j'ai déjà un GitHub, donc ça ne sert à rien que je mette mon vrai nom, mais vous, mettez votre nom, pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous ferez des commits, des sauvegardes sur Internet, votre nom apparaîtra, donc comme ça, les gens, ils sauront que c'est vous, et bon, ça pourra vous servir, et ça peut aussi vous servir pour une deuxième chose, c'est que GitHub permet d'héberger un site Internet gratuitement, et le nom de ce site, c'est le nom que vous mettrez là, donc ça a aussi cette importance-là. À la toute fin de la vidéo, je vous ferai un petit bonus, je vous montrerai comment héberger gratuitement sur GitHub du contenu, tout simplement. Donc voilà, hop, j'ai créé un mail pour l'occasion, donc ensuite, on se met un mot de passe assez fort, c'est ennemi occasionnel, non, on s'en fout, ah, on va voir si on n'est pas un robot, sélectionner une galaxie en spirale, ok, oui, eh oui, yes, je ne suis pas un robot, et normalement là, on est inscrit à GitHub, normalement, j'ai bien dit, ça on s'en fiche, on n'est pas obligé de leur donner toutes les informations qui sont sur cette page, là, avec quoi tu me dis, welcome, on peut aller sur Complete Setup, et voilà, ah, il va nous envoyer un email, ok, pas de souci, sûrement pour un email de validation, qu'est-ce qu'il me dit, fonctionnalité intelligence, très bien, ok, voilà, alors, l'email de validation, wow, décidément, hop, on vérifie, et à partir de là, les amis, donc, on est inscrit à GitHub, et on a installé GitHub, là, vous voyez, c'est, enfin, Git Bash, en tout cas, donc, Git, machin, setup, completing, Git, setup, wizard, on peut même lui dire, launch, Git Bash, donc, donc, la view release note, moi, je décoche, et je vais lui dire, launch, Git Bash, regarde ce que ça va faire, voilà, ça nous lance cette petite invite de commande, qui, je vais revenir quand même en plus en longueur dessus, mais c'est depuis ce petit programme que nous allons passer toutes nos sauvegardes, et que nous allons un peu gérer toutes les versions, tout le versionning de notre application, d'accord ? Donc, ça, c'est dit, je vais quand même revenir sur GitHub.com, parce que la console, on va revenir plus longtemps après, mais l'interface de GitHub.com, pour l'instant, elle est comme ça, donc, là, ça me dit, sign, as, machin, vous avez your profile, your repositories, your project, donc, c'est un petit peu là-dedans que vous allez naviguer, et d'ailleurs, si vous avez sur votre profil, là, vous voyez qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire que là, vous avez tous vos repositories, donc, un repository, ce sont les projets, on va dire, en quelque sorte, les projets que vous allez sauvegarder au fur et à mesure, donc, pour l'instant, il n'y en a pas, on verra dans une seconde partie de vidéo comment les gérer, donc, voilà, bon, il y a un certain nombre de petites choses, on peut éditer son profil, on peut mettre la ville où on est, voilà, vous pouvez mettre votre compagnie, la location, votre site internet, votre Twitter, plein de petites choses qui, après, pour les autres codeurs, pourront permettre de vous identifier, pourront éventuellement permettre de vous recruter, donc, n'hésitez pas aussi, mettez une photo, faites des choses comme ça, et là, vous avez même, vous avez même le, l'historique de l'année, de tout ce que vous avez commis dans l'année, attendez, je vais vous montrer, si je prends, si je vous montre mon, mon github à moi, ça s'appelle justfs, voilà, et là, on voit quoi, on voit tous les, tous les commits que j'ai fait dans l'année, plus c'est vert foncé, et plus il y a eu des commits, plus il y en a eu dans la journée, vous voyez, là, celle-ci, j'en ai fait 6 dans la journée, donc, ça fait un vert très foncé, et quand c'est vert clair, en général, c'est une contribution dans la journée, et gris, c'est qu'on n'a pas codé, donc ça, c'est aussi un petit peu important, je dis un petit peu important, parce que ce n'est pas important pour tout le monde, mais il y a certains recruteurs, qui attachent de l'importance à ce que, à ce que votre github, à ce que vous ayez, en tout cas, des choses remplies là-dedans, ça montre que vous codez régulièrement, que vous ne faites pas rien, vous voyez, en 2020, j'ai fait ça, en 2019, ça, c'est quand j'ai découvert github, et après tout, là, je n'avais rien commis, et après, j'ai commencé à y mettre, voilà, donc c'est quand même assez, c'est assez important de le faire, enfin, important, encore une fois, je ne vous dis pas vital, mais habituez-vous, à chaque fois que vous codez, à chaque fin de journée, à faire un commit, et c'est ça que je vais vous apprendre dans cette vidéo, de toute façon. Donc, maintenant, on va passer à l'explication de GitBash. Alors, pour bien comprendre tout ce qui va se passer, je vous ai fait un petit résumé de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc juste en dessous de la vidéo, vous avez un support, j'ai créé un repositories, donc comme si j'avais créé un nouveau projet, sauf que dedans, il n'y a qu'une image, il n'y a qu'un PDF, on peut le faire. Donc là, vous voyez, vous avez le lien, ça nous mène là-dessus. J'ai fait exprès de vous mettre directement sur l'interface. J'aurais pu vous mettre un zip de l'image immédiatement en prenant ce lien-là, par exemple, mais j'ai préféré vous inviter à tomber sur l'interface de GitHub, et là, vous tombez sur un repositories, donc celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Vous voyez qu'il y a 0 star, donc les gens, s'ils aiment, ils peuvent mettre une étoile, ils peuvent éventuellement forquer. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. On ne va pas aller dans les détails de tout ce qui peut être fait après notre travail en équipe, etc. Sachez juste que là, on est sur un repository qui a été fait par JustFS, qui s'appelle court-github, ce repository. Et là, en dessous, il y a la contenance. Donc des fois, il y a des fichiers HTML, enfin même tout le temps, des fichiers CSS, du JavaScript. Là, je n'ai fait quoi ? Je n'ai juste mis qu'un seul PDF. Ce sera le seul et unique support dont on aura besoin pour ce cours. Et si on clique dessus, on peut même avoir un aperçu. Alors, je ne sais pas si ça va être assez visible. Oh, ça m'a l'air... Bon, ça ne sera pas fou. Si vous êtes sur téléphone, vous n'allez rien voir, mais on réussira à voir pour les besoins de la vidéo. Ça suffira. Vous, je vous invite à la télécharger, cette feuille, et à vous la mettre de côté, à la garder. Alors là, vous dites qu'il y a énormément de choses, mais non, en vrai, il n'y a pas énormément de choses sur cette feuille. Donc ça s'appelle une GitHub Cheat Cheat. Donc Cheat Cheat un peu tout. Cheat, bon, c'est triché. Et Cheat, c'est feuille. Mais voilà, ça s'appelle comme ça en informatique. Et là, j'ai mis versionner son travail. Donc c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin de savoir, tout ce qu'il faut que vous sachiez pour versionner son travail. En vrai, il y a énormément de commandes, il y a énormément de choses. Là, j'essaie de m'en tenir comme souvent à l'essentiel. Donc ce qui est vraiment important, cette feuille, et ce qu'on va voir vraiment en précision, c'est les deux carrés, enfin les deux rectangles verts. Et le rectangle noir, le carré noir, en fait, c'est à peu près 97 ou 98% de ce que vous allez faire sur GitHub, ça tient en ces trois commandes. Donc voilà, c'est tout. Si à la fin de cette vidéo, vous ne retenez que ça, que ce petit truc, c'est bon, vous êtes bon. Donc voilà. Je vous ai quand même mis comment on navigue dans le GitBash, comment on navigue tout simplement sur les invites de commandes. On va voir ça. Et après, plein d'autres commandes sur lesquelles je reviendrai. Mais là, tout d'abord, on va essayer de voir comment ça marche, ce petit machin. Du coup, j'ai tout rangé. Hop, il est là. Donc on va essayer de voir comment ça marche. Donc pour cela, je vais vous montrer un petit peu toutes les touches à quoi elles peuvent servir. Donc par exemple, PWD, ça sert à nous dire sur quel chemin on est. Donc là, je suis sur mon disque dur C, Users, et après ça, c'est mon nom d'utilisateur, tout simplement. donc OK. Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire ? Tiens, si par exemple, on voulait se mettre sur le bureau, on pourrait simplement dire CD, CD pour Change Directory. Vous voyez, je vous l'ai mis là. Et après, on dit où est-ce qu'on veut aller. Et si on dit CD Desktop, ça nous met sur le bureau. Et là, vous voyez, on était comme ça et maintenant, on est sur Desktop. Donc à partir de maintenant, toutes les manipulations qu'on va faire, ça va ajouter des choses sur le bureau, si jamais on en ajoute. Si par exemple, on veut se créer un dossier, on voit Créer Dossier, Make Directory, c'est MKDIR, Make Directory, c'est l'abréviation en quelque sorte. Donc on dit MKDIR, et ensuite, on peut se l'appeler, tiens, GitHub. On fait Entrer, et regardez là, qu'est-ce qui vient de se créer ? Un dossier qui s'appelle GitHub. Donc bon, ça peut être utile, si vous vous avez mis à créer des dossiers comme ça, c'est rapide aussi. Maintenant, on n'a qu'à aller dans ce dossier, on n'a qu'à dire comment on ferait pour aller dans ce dossier ? Eh bien, toujours CD, c'est comme ça qu'on se balade, on dit CD GitHub. Et là, vous voyez, on est dans Desktop, et là, on est dans le dossier GitHub. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier GitHub ? Pour l'instant, il n'y a rien. Si on veut vérifier, on fait LS. LS, c'est pour List. Donc ça nous liste, en quelque sorte, ce qui est dans le dossier. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. Tiens, on pourrait créer un dossier. Pour créer un dossier, on fait Touch, et on va mettre par exemple Test.txt. Ok, donc là, on vient de se créer un fichier TXT. Hop, il est là. On vient de se créer un fichier Text.txt. On peut écrire quelque chose à l'intérieur, ou pas, on s'en fiche un peu. Donc voilà, depuis là, vous pouvez même créer l'index.html, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment démarrer un projet un petit peu comme un hacker, en faisant tout à la console, c'est possible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Bon, ls, c'est pour lister tout ce qu'il y a, mais là, il n'y a rien. Mais attendez, si on fait ls maintenant, hop, on voit que ça liste, text.txt, ça liste tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Mais si par exemple, on veut revenir en arrière, là, on est dans GitHub, on est dans le fichier GitHub qui se trouve sur le bureau. Si on veut revenir en arrière, on fait cd, espace, deux points. Et là, on se retrouve sur le bureau. Tiens, sur le bureau, si on fait ls, voilà, il y a quand même beaucoup plus de choses. Il y a tous mes, enfin, ça, c'est les dossiers, en gros, tout ce que j'ai sur mon bureau. Donc voilà. C'est comme ça que ça marche. Là, on vient de se créer un dossier avec un fichier texte. Donc voilà, comment dire, l'invite de commande. C'est comme ça que ça fonctionne. Il fallait quand même vous faire cette petite introduction. Maintenant, on va se configurer GitHub, enfin, Git Bash en tout cas. Pour l'instant, si on fait git config —global —list, d'accord, c'est ce qui est là. C'est pour afficher le nom, le mail, plein d'informations sur la personne qui travaille. Error, qui does not contain a section list. Git config, j'ai oublié. Non, j'ai bien écrit. Ah non, j'ai mis un espace là. D'accord, c'est pas grave. Si on fait des erreurs, on refait. Donc, —global —list, voilà. Là, c'est mieux. Ah, mais il me connaît déjà. Ah oui, d'accord, parce que j'avais fait un test. Oui, bon, il me connaît, c'est pas très grave. Vous, normalement, vous avez rien à name et vous avez rien à user.email. Eh bien, nous, il va falloir qu'on configure ça. Et donc, pour se configurer ça, je vous ai mis là. Donc là, vous avez initialisation de git. Vous avez d'abord comment configurer votre nom, comment configurer votre mail, et à la fin, pour contrôler que les deux ont bien marché, là, vous pouvez vous contrôler. Et comme ça, c'est comme ça qu'on retrouve les gens qui font des commits, etc. Bon, c'est plus pour le travail en équipe, mais c'est quand même bien de configurer git quand on commence à travailler avec. Donc, moi, je vais faire git config. Je peux laisser mon nom au test. Je vais juste changer mon email pour qu'il soit raccord avec l'email user.email. Et donc, derrière, sans guillemets, sans rien, on dit le... Alors, il faut savoir que pour le nom, il faut que vous mettiez des guillemets, c'est quand vous allez configurer votre nom. quand vous mettez le mail, vous n'avez pas besoin de les guillemets, vous mettez immédiatement le mail. Donc, moi, c'était from scratch le retour arrobas gmail.com Voilà, j'enregistre. Ensuite, derrière, on peut tout simplement se contrôler. Donc, global, tiré, tiré, liste. Ok, là, il y a from scratch, le retour, machin chouette, super, on est content. Donc, maintenant, on va pouvoir, les amis, commencer à versionner notre travail. Alors, pour accéder à GitHub, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, vous pouvez faire bash, vous tapez git ou git bash, là, dans votre machin, vous l'avez. Sinon, vous vous placez directement sur le dossier que vous voulez, vous faites clic droit, vous faites git bash here, et là, vous tombez immédiatement sur le chemin et sur votre dossier. Là, on est dans le dossier, en fait. Regardez, on peut faire ls, hop, on voit qu'il y a bien test.txt à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va essayer de versionner notre travail, et pour versionner notre travail, eh bien, il faut initialiser un dépôt. Donc, comment on fait pour initialiser un dépôt ? Je vous l'ai mis là, git init. Ça fait quoi ? Ça initialise le dépôt. Je précise quand même, mettez-vous sur le bon dossier, parce que si vous n'êtes pas sur le bureau, par exemple, ou quoi, peu importe. Si vous n'êtes pas au bon endroit, ça ne va pas marcher. Et après, je précise que c'est quand même mieux à faire depuis github.com de créer un repository directement sur github, on verra pourquoi. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on fait, on le fait en local. Ça va être enregistré sur notre ordinateur. Mais c'est tout. Votre ordinateur pourra brûler derrière ça. Malheureusement, le code ne sera pas sauvegardé sur Internet. Donc, on va quand même y aller étape par étape. On fait git init, et il nous met initialized empty git repository. OK. Allons voir à quoi ça ressemble. Donc là, on va dans notre dossier, et il n'y a rien. Il n'y a pas le git repository, il n'est pas là. Enfin, en tout cas, c'est le fichier qui permet de sauvegarder un peu tout ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller sur affichage, et éléments masqués. Il est dans les éléments masqués. Et là, vous voyez, on a un point git, voilà, qui s'occupe de gérer le versionning de ce fichier, selon les commandes qu'on va lui passer. Donc c'est lui, après, qui va nous gérer tout ça. Voilà, tout simplement. Eh bien, maintenant, nous avons initialisé notre dépôt, les amis, eh bien, codons, essayons de créer des versions d'un projet, au hasard. Donc, comment est-ce qu'on s'y prendrait ? Là, regardez, vous voyez que là, il y a master qui s'est rajouté. Tiens. On reviendra après, avec les commits, à quoi correspond master. mais avant tout, on va coder. Et donc, pour coder depuis le git bash, on fait code, espace, point, paf. Et là, ça nous ouvre immédiatement, ça nous ouvre immédiatement, notre éditeur de code, tout simplement. Voilà, on est sur test.txt. Tiens, nous, on va se faire, pour l'exemple, on va se faire un index.html. Voilà. Hop. On va faire un h1, cours github, et un h2, qu'on va écrire version 1. OK, donc là, on a une version 1 de notre cours. Elle est comme ceci. On a qu'à se mettre du... On a qu'à se mettre un petit peu... Voilà. Comme ça, on habille un petit peu le projet. Voilà. OK. Donc, on a ça. Eh bien, les amis, sauvegardons. Nous avons fini notre journée de travail, nous avons codé tout ça, on se dit, OK, c'est bon, maintenant, je vais boire un verre, on sauvegarde. OK. Alors, comment on s'y prend ? On est sur... Tac, 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 on est là-dessus. Je vais quand même vous remontrer ceci. Donc, versionner en local. De toute façon, il faudra toujours versionner en local. Sachez que c'est deux commandes, la git add et git commit. Il faudra toujours les faire d'abord en local et ensuite, vous enverrez sur Internet. Bon, voilà. Je préfère vous le dire. Sachez que ça ne sert pas quand même à rien de travailler en local, même si là, moi, le git init, je ne le fais jamais, par exemple. Donc, voilà. Donc là, on va faire git add et ça va donc ajouter toutes les modifications puisqu'il y a un git add et après, espace point. D'accord ? Donc, faisons-le. On fait git add espace point. Voilà. Là, il nous a ajouté un certain nombre de choses. Et donc, là, si on veut vérifier qu'est-ce qu'on s'est ajouté, on fait un git diff. Je vous l'ai mis là dans autre commande, mais ça, bon, ce n'est pas un truc qu'on fait souvent. En général, quand on fait git add, juste derrière, on fait git commit. Parce qu'en fait, le git... Non, ce n'est pas git diff, c'est git status. C'est ça ? Voilà. Git status, plutôt. On fait git status et il nous dit no commit yet. Donc, on n'a toujours pas fait de commit. On a juste fait un git add. Mais en fait, en faisant un git add et le point, c'est-à-dire qu'on prend tous les fichiers qu'il y a là-dedans et en quelque sorte, on les met dans une zone d'attente. On les met dans une zone d'index. Ça s'appelle comme ça. Donc, on prend tous nos fichiers, on se les met dans une zone d'index en attendant. Rien ne se passe. Et c'est après qu'il faut ou non faire un commit. Donc là, on voit que dans la file d'attente, en faisant un git status, en gros, on voit qu'il y a ça qui attend. On a un new file qui s'appelle comme ça et on a un new file qui s'appelle comme ça. Pour l'instant, on n'a pas une seule sauvegarde. Donc lui, il détecte qu'il y a ça et ça donc on va se le faire. On va faire un git commit avec tirer M pour le message et explication. C'est important parce que plus vous allez faire des sauvegardes et pour vous y retrouver, ça va être important de donner des bons noms, des bonnes explications. Comme ça, vous pourrez tout le temps vous retrouver dans vos commits. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai écrit crée un nouveau commit. Git add pousse les fichiers en zone d'index mais par contre, git add, il ne sauvegarde rien. Et après, c'est git commit qui les sauvegarde réellement dans un nouveau commit. Ok, essayons. Donc là, on fait git commit tirer M pour message et on dit première version première version du cours. Ok. Paf, on fait comme ça et là, regardez, file change insert machin chouette. Ok. Donc là, a priori, on a sauvegardé on a sauvegardé notre travail. Donc, ceci là, ça a été sauvegardé. Donc, comment vérifier ça ? Eh bien, là, on peut gérer les commits. Je vous l'ai mis en gris parce que ce n'est pas hyper important. En vrai, la plupart du temps, on n'est pas à front là-dedans. C'est vraiment quand on commence à travailler en équipe, dans des gros groupes, avec des grosses équipes, que là, on commence à vraiment regarder les commits, à inspecter, à faire des branches, à faire des choses comme ça. Mais là, juste pour ce cours, pour versionner son travail, pour être autonome et pour faire plusieurs versions des choses, il n'y a pas besoin d'en savoir autant. Donc, on a, là, pour gérer les commits, vous faites simplement Gitlog. Et en faisant Gitlog, on se rend compte de quoi ? On se rend compte de quoi ? Qu'on a un commit qui s'appelle un charabia, comme ceci. Donc ça, ça s'appelle un Shawan. Sachez-le, je vais revenir là-dessus. Le nom comme ça, ça s'appelle un Shawan. Et ça s'appelle Headmaster. D'accord ? Et il y a écrit quoi ? Là, c'est très important. première version du cours. Donc on sait très bien que si jamais un jour on veut revenir à la première version du cours, eh bien, on se récupère ce commit, tout simplement. Donc on va s'en créer un deuxième, on va se créer une deuxième version de notre cours et on va se l'appeler version 2. On va rajouter un P, on va faire un Lorem 400 parce que là, on est très inspiré. Voilà. Paf. OK. Voilà, deuxième version de notre cours. Donc, allons-y, créons-nous une sauvegarde. Comment on s'y prendrait pour créer une sauvegarde ? git init, il n'y a plus besoin de le refaire puisque notre dépôt est déjà initialisé. Donc pour se créer une sauvegarde, il faut faire git add. Donc on pousse les nouveautés en zone d'index. Hop. Git add. Donc là, regardez, si on fait git statu, git statu, il nous dit que index.html, il a été modifié, c'est lui sur lequel on va agir. Par contre, il ne nous parle pas de test.txt parce que lui, il n'a pas bougé. Donc il n'y a rien besoin de faire au niveau de la sauvegarde. Il arrive vraiment à voir les changements qu'il y a dans chaque fichier. Donc là, en zone d'index, on a ça. Et bien si on veut pusher, on fait git commit, m pour message, et version 2 avec beaucoup de texte. Il ne faut pas hésiter à être explicite, à savoir vraiment ce que c'est. On sait que c'est la V2, on sait qu'on a rajouté beaucoup de texte. En général, on peut le faire en anglais, après ça dépend, il faut être comme vous voulez. En général, ça se fait en anglais. Voilà. OK, on vient de faire un commit. One file change. Donc là, il nous dit carrément tout ce qu'il a fait. Il a même supprimé un truc, une seule ligne, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà. Consultons git log. Allons-y. Et là, en faisant le git log, maintenant, on a deux commits. On a la version 2 avec beaucoup de texte, et on a la première version. Et vous voyez qu'on est sur le master head. Retenez juste que le master, c'est la branche principale de notre projet. On ne fera pas d'autres branches dans ce cours. Donc retenez juste que master est notre branche principale et qu'on est là-dessus. Head, ça veut dire qu'on est là. On est sur cette zone-là. On est toujours au plus récent, en quelque sorte. Donc, on peut faire quoi ? On peut faire git log tiré N2 pour seulement afficher les deux l'années commises. Ça, c'est quand vous en avez beaucoup, 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 vous en fichez, de tout afficher. Vous mettez juste les deux derniers. Voilà, si vous voulez juste revenir au précédent, comme ça, c'est plus facile. Après, il y a quoi ? Je vais mettre git show shawan. Donc shawan, il faut savoir que ce que je ne mets pas en gras, ce n'est pas ce qu'il faut mettre soi-même. Donc le shawan, c'est ça, par exemple. C'est ça, d'accord ? Ok. Donc là, je vous dis git show, ça, c'est pour voir le commit spécifique. Cliquez sur la molette de la souris et collez. Eh bien, tiens, essayons. Admettons qu'on veuille voir la première version du commit. Donc, on se récupère ça. On fait clic droit, copie. On se met là et on fait git show, donc montre-nous. Et là, vous avez bien vu que j'ai fait clic droit pour copier. la molette de la souris. C'est comme ça qu'on fait. Paf. Ok. Et là, il nous montre notre document, il nous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Première version du cours. Bon, ok. Ça, ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais, ce n'est quand même pas super pratique. Si vous voulez regarder votre fichier, c'est quand même plus pratique de le regarder ici, votre fichier. D'accord ? Donc là, regardez bien. On est sur notre cours, tout simplement, sur notre github. On est ici, d'accord ? Là, il y a notre dépôt qui a été initialisé, là, nos deux fichiers. Eh bien, nous, on va pouvoir lui dire éventuellement de revenir à un fichier précédent, au commit précédent. Et là, vous allez voir que tout va changer instantanément. Ça, c'est magique. Vous êtes prêts à avoir de la magie ? Alors, regardez. On va par exemple, qu'est-ce qu'il me fait là ? Attendez. Clear. Non, ça ne va plus marcher. Il y avait une erreur. Ce n'est pas très important. De toute façon, ça ne vous ferait jamais le git show. C'est vrai que ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais vous montrer, mais de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Toujours est-il que nous, là, on va vouloir revenir à la version précédente. Eh bien, si on se met sur git checkout et qu'on dit le SHA-1 sur lequel on veut revenir, eh bien, ça nous remet à la version, tout simplement. Donc, on fait... Ça marche ? C'est bon, ça marche. Donc, on fait git checkout. Ah oui, il faut récupérer la version, quand même, qu'on avait dit. C'était celle-là, mais je crois que j'ai déjà dans mon post-papier. Donc, git checkout et molette de la souris. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut que je récupère la molette ici. Ok. Donc là, on fait copy et on se met là. git checkout et le SHA-1. Voilà, là, je l'ai. Ok. Et donc là, il nous dit quoi ? Il nous dit tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Ed is no, machin, première version du cours. Il nous dit, voilà, maintenant, le head, c'est ça. Head, c'est là où il est actuellement, d'accord ? Et là, ça nous dit quoi ? Vous voyez que là, on n'est pas sur Master. on n'est pas sur master les amis et regardez voilà tout a disparu et on revient à version 1 donc on est revenu dans notre précédent code ça s'est fait de façon tout à fait instantanée d'ailleurs si jamais on veut revenir à la version la plus récente on fait juste git checkout et ramène moi au master et regarder si donc on dit ça maintenant git checkout master voilà et vous voyez que de façon instantanée il nous remet absolument tout et donc voilà il peut versionner votre code et là ça fait sur un tout petit fichier html mais ce qui est impressionnant que c'est que ça peut vous faire sur des dossiers absolument énorme et il voit toutes les différences il voit tout ce qui a été fait et il vous remet exactement la version qu'il vous faut donc voilà là c'est bien on est en local on a réussi donc regardez si on fait git log à s'afficher nos deux machins donc là ok on a réussi à faire des sauvegardes mais ça résout pas le problème de mettre les choses en ligne de les partager avec des gens ou même vous par exemple si vous faites quelque chose chez vous pour votre travail et bien après vous mettez sur github et quand vous arrivez au travail et bien vous pourrez récupérer ce que vous décodez par contre chez vous des choses comme ça donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est de faire en sorte que ce travail là tout ça là c'est commit il ne reste pas en local sur ordinateur mais qu'on puisse les partager alors pour partager les fichiers on va revenir sur notre interface de github.com puisque c'est là que ça va se passer on se trouve ici on a des repositories donc les repositories c'est des projets eh bien on va s'en créer un les amis tout simplement on va faire new ici et là on peut l'appeler comme on veut donc on va l'appeler github vidéo je vais l'appeler moi pour être sûr que ça fasse pas doublons avec ce que j'ai déjà sur mon bureau vous appelez le comme vous voulez donc on dit qu'il est soit public soit privé s'il est privé vous êtes la seule personne à y accéder donc vous pouvez garder des données privées des bouts de code enfin des projets privés si vous voulez pas le partager il n'y a pas de souci donc bon on va rester en public bien évidemment vous pouvez ajouter automatiquement un redmi un gitignore donc gitignore c'est par exemple quand vous faites du react ou des utilisez des grosses bibliothèques ou des gros frameworks eh bien vous ne commitez pas vous n'envoyez pas sur internet toute la totalité du framework d'accord donc c'est le point gitignore en fait c'est des choses qu'on dit ça tu ne l'envoies pas tu ne l'envoies pas sur github d'accord et après bon il y a des licences mais on s'en fiche nous on va juste faire create repository et là vous allez voir que voilà on vient de se créer un repository c'est bon il est fait il est là il est beau il nous explique un petit peu comment comment s'en dépatouiller oui il nous incite à faire du gitignit des choses comme ça bon nous on va pas on va pas utiliser tout ça il nous dit juste juste quick set up if you've done with this kind of thing before c'est alors que si vous connaissez déjà voilà on vous donne ce lien et vous savez quoi faire avec donc nous on sait quoi faire avec juste un petit truc si jamais vous voulez supprimer des repositories bon tout ça ça peut être utile mais après je vous invite à vous à vous promener dedans et tout ça on va pas faire une vidéo non plus trop longue juste si vous voulez supprimer votre repository ça se passe ici c'est dans settings j'ai le tout en bas et là il y a 10 litres repository voilà et après il vous demande de taper de taper tout ça pour valider que vous voulez bien supprimer voilà donc nous bon on ne veut pas le supprimer par contre on nous donne un lien là c'est quand même sympa comment est ce qu'on pourrait exploiter ce lien regardez on va faire ctrl c d'ailleurs on peut même le prendre là directement je crois pour le copier et donc là on vient de prendre le lien du repository ok comment on pourrait exploiter ça de l'autre côté qu'est ce que je vous avais écrit on a là versionné sur un dépôt distant on peut faire un git clone si on fait un git clone plus lien github.com donc là vous voyez je n'ai pas mis en grâce là que c'est un truc qu'il faut rajouter c'est pour récupérer le travail depuis un dépôt distant donc là on va récupérer rien du tout effectivement mais on pourrait imaginer qu'il ya des choses et pourrait aussi avec ce lien récupérer des choses mais bon vous allez on va aller un petit peu plus loin donc allez admettons qu'on se mette qu'on se mette là on va faire git bash on va fermer celui là on va faire git bash here d'accord donc là on est bien sur le desktop et bien nous on va vouloir cloner le repository qu'on a sur github.com et donc on fait git clone et molette de la souris pour copier le presse papier bien sûr je sais pas pourquoi j'ai des stops dans le presse papier très bonne question donc du coup hop on se reprend ça et molette de la souris voilà et là il nous dit cloning et machin et regardez il nous l'a cloné il est là github vidéo qu'est-ce qu'il contient quoi il contient que notre git init en quelque sorte là c'est comme si le git init il était déjà fait et donc là toutes nos sauvegardes sont gérées mais par contre ce petit git là non seulement il va gérer vos sauvegardes mais en plus il est relié par internet à ce fichier là à ici la github tiré vidéo donc là il ya votre nom et là il ya votre projet et vous y aurez tout le temps accès donc là pour l'instant il est vide projet d'accord c'est pour ça que ça va ficher comme ça vous allez voir que dès qu'on va commencer à mettre des choses à l'intérieur ça va s'animer un peu et donc là ils mettent you appear to have cloned un empty repository donc vous avez copié un repository qui était vide oui bon c'est pas très grave on va pas se vexer ce sens que nous ce qui nous ce qui nous intéresse là c'est d'avoir ce petit git donc là regardez si on prend ce qu'on a codé de notre côté en local on n'a qu'à juste se le prendre comme ça et se le mettre ici d'accord ça on l'a fait en local on s'en fout on n'a qu'à le dégager ah oui je suis dessus avec avec ça là hop voilà ça ça dégage donc là ce qui nous intéresse c'est ce fichier là donc on vient de lui passer index et test et bien faisons une sauvegarde maintenant d'abord en local et ensuite sur internet donc comment est ce qu'on fait ça et bien en fait tout est tout est là on fait un gitad on fait un git commit à partir de là le travail il est sauvegardé sur notre machine et pour l'envoyer finalement vers internet vers le lien que je vous ai montré on fait git push-u origin master ok let's go alors git add on s'ajoute les choses un autre git repository ah oui je suis sur desktop voilà là il faut suivre aussi donc on fait cd et on va dire github et si je fais github-etabulation voilà ça me met directement sur vidéo donc vous voyez qu'on peut aller plus vite aussi dans la console ok là on est bien sur le master on est bien sur un git repository d'accord là il est bien vu qu'on n'était pas sur un git repository il n'y avait pas le petit fichier git voyez ce petit ce petit fichier oui beaucoup je vous avais montré tout à l'heure donc allez on fait githad hop là on a ajouté les choses bon ça se voit pas trop si on fait gith status voilà ça se voit un petit peu mieux et surtout ce qui est important c'est qu'il faut faire gith commit tiré m et envoi sur github bon je vais mettre premier envoi premier envoi sur internet et oui là après ça vous ne pourrez plus perdre votre travail donc là pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas encore le cas on vient de faire juste gith commit m message on connaît toujours en local si on veut les sont versionnés sur un dépôt distant donc il ya git clone volumi et ensuite le guide push you origin master ça vous allez faire souvent si jamais des fois ça marche pas des fois ça bug bon c'est souvent quand il ya des branches et des trucs un peu compliqué vous avez l'opportunité éventuellement de faire un f à la place du qf pour force mais je ne recommande pas enfin faut vraiment être sûr de soi en tout cas si vous travaillez en équipe ne le faites pas si vous travaillez que sur un truc que vous même vous avez fait et que vous êtes sûr de vous alors oui vous pouvez faire donc toujours utile que là la commande qui intéressait de git push you origin master git up origin master et là normalement il ne connaît pas voilà et là nous dit ben attendez parce que votre guide bâche là il est relié à rien on a installé les deux choses séparément donc oui effectivement nous faut qu'on arrive à relier ce github là avec la personne qui est là parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait commettre des choses sur le github de facebook ou sur le fin s'on n'a pas que le github donc non il faut quand même s'identifier donc on fait sign in with browser voilà et là on met authorize get credential manager voilà authentication succeed normalement voilà ça a marché l'autre côté voilà ce que ça fait quand on fait quand on a fini un commit sur internet ça fait ça en général la nuit le total tout ce qu'il a fait tac 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 master set up to branch paf allons voir ce qui s'est passé donc on est sur ce lien donc votre nom plus le donc ce qu'on a créé et donc actualisons la page et voilà les amis nous avons créé notre repository donc chaque chaque fichier après il a il est il affiche aussi le commit auquel il appartient donc les deux ont été commis en même temps et donc voilà les amis notre travail sur internet là on y a tout le temps on y a accès en permanence voilà comment ça se présente c'est aussi simple que ça et après vous faites évoluer et à chaque fois vous le faites évoluer à chaque fois vous faites évoluer vous faites git add git commit avec un message explicite et git push origin master et voilà et vous faites évoluer votre travail vous le tout simplement c'est comme ça que ça marche il y a des serres dans le profil on voit que là on a fait bon il y a quelques quatre contributions parce que faut savoir que quand on crée un repository ça compte comme une contribution et à mon avis quand on s'inscrit aussi ça compte comme une contribution bon voilà on tout va dire que là après jour après jour là vous aurez les traces de tout ce que vous avez fait vous pouvez cliquer sur ce que vous avez fait dans la journée et là vous voyez vous pouvez recliquer vous voyez à chaque fois le travail qui a été accompli et donc voilà c'est génial on voit que dans test il n'y a rien du tout voilà bon je vais pas non plus trop m'étendre mais sachez que vous avez la possibilité d'agir sur les fichiers directement ici etc mais je vais pas m'étendre sur tout ça je vous laisse vrai vraiment découvrir l'interface petit à petit en tout cas avec les éléments que je vous ai donné vous êtes en mesure de vous créer vos repositories donc ensuite vous faites un git clone vous récupérez le lien du repository et après vous l'ajoutez vous ajoutez tout votre fichier comme ceci mais de toute façon on va finir cette vidéo avec un petit bonus c'est à dire mettre en ligne son site hébergé gratuitement grâce à github donc ça c'est cool de leur part et en plus comme ça ça va nous faire bosser un peu plus les repositories avant que j'oublie quand même sachez que vous pouvez éventuellement sur votre projet l'acheter sur github vidéo si l'interface là pour gérer les commits elle vous plaît pas quand vous faites git log etc vous pouvez également repérer les commits plus rapidement ici là en cliquant là dessus là vous voyez ce qui a été fait en termes de commit bon là il n'y en a eu qu'un de fait mais si vous cliquez là hop vous arrivez au niveau du commit il a son numéro il a son chat one particulier qui est ici et donc moi ça m'arrive souvent pour faire pour proposer des liens à des gens en vidéo quand je fais quand je propose du bout de code je me balade comme ça dans les commits bon là il n'a qu'un seul donc l'exemple est bon bref toujours utile que maintenant je vais vous montrer comment héberger comment on fait pour héberger gratuitement grâce à github un site et bien regardez vous allez sur votre nom sur votre votre interface comme ça de base on va sur repository et on va se créer un nouveau repository les amis et ce repository il va falloir l'appeler de façon très précise il va falloir que vous lui donniez que vous lui donniez votre nom donc moi c'est from scratch c'est pour ça que j'ai dit c'est important de donner son nom parce qu'après c'est ça qui va être le lien de votre site donc moi c'est from scratch le retour d'accord point github point io voilà le nom que de votre repository doit avoir ok donc vous faites ça vous créez vous le créez votre nouveau repository voilà comme ça vous en avez deux voilà et vous pouvez récupérer ici nous on va se récupérer notre repository hop on se met ici donc là on est dans github vidéo c'est pas là qu'on veut être on fait cd hop deux points espace deux points hop on est sur desktop ok on va faire un git clone et je pensais encore l'avoir dans mon presse papier mais toujours pas apparemment voilà et là on a cloné le ceci et en fait voilà ce machin moi ça s'appelle from scratch le retour c'est moyen point github point io et bien les amis tout ce que vous allez mettre là dedans c'est un repository donc là il y a le git pour sauvegarder d'accord il est là et bien tout ce que vous allez mettre là dedans et bien ça représentera ce sera mis en ligne par github donc après ça vous de faire ce que vous voulez de mettre ce que vous voulez là dedans par exemple on va pas s'embêter on va reprendre ce qu'on a fait là je vais juste copier ça hop comme ceci voilà et donc on a juste une page index avec le cours je sais pas quelle c'est la version 2 donc on fait git bash here ok git add hop on ajoute un zone index git commit m on va mettre mise en ligne par exemple mise en ligne premier site ok et dernière git push you origin master et donc là de ce côté là regardez faut savoir que c'est pas instantané ça prend une petite minute une ou deux minutes donc là ok de ce côté là on a bien pushé le contenu de cet html vous voyez qu'on peut y avoir accès parfaitement donc j'ai dit ça prend une ou deux minutes à faire donc juste en attendant avant que j'oublie sachez que vous pouvez par exemple vous balader avec le git là vous pouvez le faire lui faire un copier coller partout enfin un coupé coller par exemple si ce git là il représente cette sauvegarde là il représente il représente notre repository notre repository qui s'appelle qui s'appelle court qui s'appelle github vidéo d'accord et bien lui là si vous faites ctrl x et que par exemple vous le mettez ici par exemple ça on va supprimer celui là hop et bien c'est à dire qu'après c'est quand vous allez toucher et bien vous toucherez immédiatement sur le github vidéo d'accord vous pouvez après bon ça c'est un truc quand vous serez peut-être plus à l'aise mais vous pouvez vous amuser à vous balader avec la sauvegarde de dossier en dossier si vous n'avez pas compris n'allez pas plus loin c'est pas très grave d'accord donc voilà allons voir si notre site a marché je sais pas si j'ai assez meublé je pense pas à mon avis donc comment comment est-ce qui s'appelle notre site point github.io et moi il s'appelle donc from scratch le retour d'ailleurs il n'y a pas de majuscule il me semble et voilà les amis nous sommes en ligne non il n'y a pas de majuscule dans les liens je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça toujours dit que vous avez votre nom d'utilisateur point github.io et ça vous héberge à peu près tout n'importe quoi moi j'éberge du react sur github donc il n'y a pas de souci ça marche c'est bon faut quand même pas qu'il y ait un bac si un bac bien sûr il ne peut pas tout gérer mais en tout cas pour un cv ou pour un portfolio c'est parfait vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez github vous l'hébergera et vous pouvez donner ce lien à tous les gens vous voulez donc voilà les amis il ne m'invite plus qu'à conclure il ne m'invite plus qu'à vous dire bon ben que bien sûr on n'a pas vu on n'a quand même pas vu tout ce que github offre là dedans vous en doutez à chaque fois vous avez vu que je me suis un petit peu retenu de vous expliquer trop de choses et pour que ça fasse enfin pour que ce soit trop fouillis peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus approfondie mais en tout cas moi ce que je voulais vous présenter dans la vidéo je pense que je voulais je voulais bien présenter c'est à dire que comment versionner votre travail comment le sauvegarder retenez si vous n'avez qu'un truc à retenir retenez ce qui est écrit en noir là bon faites d'abord un git clone d'accord et ensuite vous pouvez à chaque jour à chaque fois que vous allez commencer à préparer une feature genre en javascript un truc que vous ne savez pas trop comment ça va marcher faites d'abord un commit et comme ça si tout ce que vous avez codé est trop fouillis ou vous aimez pas vous pouvez revenir en arrière et repartir sur du code propre donc voilà les amis j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt allez ciao